Exercice 2023 et du budget de la commune, exercice 2024. Vous savez, c'est à travers le compte administratif que l'exécutif rencontre le conseil de la gestion de l'exercice écoulé. Tout ce qui a été fait, tous les projets qui ont été réalisés sont dans le compte administratif et on présente ce document-là au conseil pour son approbation. Je tenais à remercier l'ensemble des travailleurs qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions être à même de mobiliser beaucoup de recettes, disons comme ça. Parce que par rapport aux années passées, il n'y avait jamais eu pareil, même si au total l'exécution de notre prévision se tourne autour de 40%, mais nous disons que c'est une grande première ici. Ça, ça nous a permis d'abord de faire ces travaux d'assainissement que vous avez vus au niveau, au cours de l'hivernage passé, où grâce à ces différents assainissements, on a évité les inondations à Ratoma. Vous savez bien qu'à Ratoma, l'hivernage est synonyme d'inondation. Donc on a mis beaucoup d'efforts dans l'assainissement, le curage des caniveaux, l'ouverture des ductoires et tant d'autres qui ont permis vraiment d'éviter les catastrophes, les catastrophes qu'on a l'habitude d'enregistrer à Ratoma. Aussi, on a donné coup de pouce à certaines écoles par des rénovations, d'autres c'est des latrines dans les écoles, dans les bâtiments eux-mêmes, et d'autres encore, on a acheté des tables bancs pour venir, pour améliorer justement notre système éducatif à Ratoma. Nous sommes intervenus également au niveau des centres de santé, des quelques centres de santé qui étaient vraiment en état de dégradation très poussé. Nous avons réussi à améliorer le cadre de travail de ces centres de santé. Bref, nous avons été amenés à intervenir aussi au niveau de quelques cimetières, dans presque tous les domaines. Et aussi et surtout, c'est très important, les activités des jeunes et les activités des enduisants. Cette année, on a enregistré près de 10 malades qui sont venus, on vient, on les abandonne devant la commune. Certains sont en commun, on les prend en charge, on les dépose dans les structures sanitaires, on les finance, on suit jusqu'à leur guérison. Donc, on a, avec le peu de moins, nous avons essayé de faire un arbitrage pour pousser un peu de tous les secteurs. Cette année, nous avons été très prudents, compte tenu du fait que nous n'avons pas reçu toutes les recettes qu'on attendait l'année dernière, notamment en termes de CFU, en termes de TIVE, en termes de taxes de publicité et autres. Donc, nous avons réduit drastiquement nos prévisions. Cette année, le budget s'élève à 9,542 millions de francs guinéens. On a programmé des projets à hauteur de nos moyens. Ce qu'on peut avoir ici sans compter sur quelqu'un d'autre, sans compter sur l'État, sans compter sur d'autres bailleurs. Voilà un peu. Maintenant, si on reçoit des fonds, on pourra faire des budgets rémaniés pour prendre d'autres projets. L'année passée, le budget était énorme. On était à 99 milliards. Cette année, on est à 9 milliards.